Hey ! Ça faisait longtemps ! Bon alors je sais pas si vous avez vu mais il y aura un mode végétarien sur Cooking Mama. Eh oui ! Bon cela dit, une bonne recette de tofu free, je dirais pas non. Allez trêve de flagornerie, c'est parti pour la pause café ! La grosse info du jour concerne le très célèbre Ninja. Vous n'êtes pas sans savoir que le streamer américain a récemment quitté Twitch pour rejoindre Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft, pour la coquette somme de 50 millions de dollars. Et bien figurez-vous que cette affaire n'a pas fini de nous surprendre. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Tyler Blevins a expliqué que Twitch avait utilisé son ancienne page pour faire la promotion d'autres streamers. Bon c'est apparemment le seul à qui c'est arrivé, les autres pages offline n'ayant jamais hébergé d'autres contenus que ceux de leurs propriétaires. Et ce n'est pas fini ! Il semblerait qu'à cause de cette pub, des contenus pornographiques étaient diffusés dans les recommandations sur l'ancienne chaîne de Ninja qui se dit forcément dégoûté et désolé. Il a en effet présenté ses excuses aux viewers qui auraient pu tomber sur ces séquences dans cette même vidéo Twitter. De son côté, Twitch a immédiatement suspendu les recommandations et une enquête interne est en cours. Tant le rebondissement, j'espère que la suite sera plus calme ! Bon il faut avouer qu'à la rédac en ce moment c'est un petit peu calme, alors du coup la seule chose digne d'intérêt qu'on a trouvé c'est ça ! Personne ne sait ce que c'est, c'est une boîte noire qui a été montée ce matin et euh... Est-ce que ça peut être à la goutte ? Aucune idée ! On a vu les gens monter devant nous, on était vingt autour et personne ne s'est dit tiens qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Voilà ! Personne n'a compris, le mystère reste entier ! On enchaîne avec des nouvelles d'Allo Infinite. Et oui, nombreux et nombreuses sont les fans qui attendent avec impatience le retour du Master Chief. Et malgré le long trailer de l'O3 2019, le jeu restait jusque-là plutôt discret et énigmatique. Mais le 9 août dernier, on a enfin eu de nouvelles infos. Matt Booty, le directeur de Microsoft Studio, a dévoilé qu'Allo Infinite serait un titre visuellement impressionnant mais surtout un épisode bien plus ouvert qu'autrefois. Les équipes de 343 Industries essayent de créer, je cite, un univers immense, une large gamme de scénarios et beaucoup d'exploration. Le studio est également en train d'améliorer le Sleep Space Engine, le moteur graphique développé pour le jeu, afin qu'il soit à la pointe en matière de graphisme. Matt Booty ajoute qu'il est heureux de les voir revenir à des formes et à un design inspiré des premiers Halo. Certains disaient en effet que Halo 5 était un Halo un petit peu trop chargé et trop sage. Halo Infinite devrait être plus moderne et plus léché. Il devrait marquer également un écho un peu plus fort aux racines d'Allo. Pour rappel, le jeu sera un titre cross-gen puisqu'il sortira sur Xbox One mais aussi sur la prochaine console de Microsoft, la Xbox Scarlett. Hâte de pouvoir tester ça ! Et le brave Alvin a reçu un petit colis du Japon. Qu'est-ce que c'est Alvin ? Vous connaissez la version Pokémon ? C'est un Pikachu qui fait l'élan mais qui peut aussi danser, faire de la musique. Non ! Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Incroyable ! Et également, alors ça c'est fou, c'est un petit Pikachu robot aspirateur de bureau. Vous le posez sur votre bureau et Pikachu se déplace pour nettoyer votre bureau. Génial Alvin ! C'était un plus bruyant clic Ukraine. On termine avec Take-Two qui a pris position face au gouvernement américain et à leurs accusations à l'encontre du jeu vidéo. Suite aux deux drames d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio, le président américain Donald Trump a déclaré le 5 août dernier que c'était le jeu vidéo qui était à l'origine de ces tueries de masse. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, n'a pas du tout apprécié ces propos. Il se dit profondément écoeuré et attristé par ces terribles événements et il accuse les représentants du gouvernement de manquer de respect aux victimes des drames. Il ajoute que ce divertissement est consommé dans le monde entier mais que la violence armée est uniquement américaine avant de proposer de s'attaquer au vrai problème. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'indigner. Le SA, l'Entertainment Software Association, l'organisation qui s'occupe de l'E3, a contesté les déclarations de Donald Trump en cédant notamment d'études scientifiques prouvant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les jeux vidéo et la violence. En effet, plus de 165 millions d'Américains aiment les jeux vidéo et des milliards de personnes jouent à des jeux vidéo dans le monde entier. Bon allez, il est temps d'aller pourfendre le Nilgarde en espérant que ça ne me donne pas de mauvaises idées pour la suite. Pokémon, c'est pas qu'un jeu vidéo, méfiez-vous toujours des rongeurs sauvages qui peuvent sortir des buissons, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle Pause Café ! Abonnez-vous !